Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo L'aime et les filles à propos d'un sujet qui revient tout le temps Les sèches et les prises de masse Généralement, on parle plutôt de prise de masse chez les mecs Quoique à cette saison, la tendance va bientôt s'inverser Surtout qu'on a passé l'heure d'été la semaine dernière Et plutôt de sèche chez les filles Bien évidemment, c'est une généralisation, c'est pas le cas de tout le monde Bon alors, autant vous le dire de suite Je suis contre les prises de masse et les sèches En fait, si t'es pas une sportive d'eau au niveau T'as pas de compétition à préparer Mon avis n'engage bien évidemment que moi Et t'es tout à fait libre de faire une sèche ou une prise de masse Juste à la fin de cette vidéo Personnellement, je pratique la musculation Dans le but d'être bien dans mon corps D'être bien dans ma peau et dans ma tête Et cela toute l'année, en fait pas seulement On va dire 2 mois sur 12 Ça va peut-être paraître extrême, mais en fait Moi personnellement, j'ai pas envie d'être grasse Toute l'année, juste pour prendre le muscle Que je vais pouvoir montrer seulement 2 mois sur 12 La question c'est si vous n'avez pas trop de pétition Vous n'avez pas d'objectif professionnel Lié à ça, etc Pourquoi faire des prises de masse ? La réponse, elle est toute simple C'est juste parce que ça vous permet d'aller plus vite Et en enchaînant les prises de masse et les sèches Vous gagnerez du temps Personne n'a envie de se prendre 10 kilos off-saison Ça c'est clair Et en plus de ça, il peut réellement y avoir Des inconvénients à faire des sèches Et des prises de masse Finalement, enchaîner les prises de masse Et les sèches, ni plus ni moins Que faire des régimes restrictifs Qui à long terme peuvent réellement dérégler votre métabolisme En augmentant vos rapports Puis en les réduisant drastiquement Vous allez forcément engendrer Des grosses variations de poids Et vous allez donc sur le long terme Être susceptible de reprendre du poids plus facilement C'est tout simplement l'effet yo-yo Dont on parle pour les régimes restrictifs traditionnels Mais en fait, c'est exactement la même chose qui se passe Pour les prises de masse et les sèches Donc en fait, c'est super cool pour perdre du gras Juste avant l'été Quand on a envie d'être bien shred Vous voyez, elle sort la plage Mais finalement, c'est pas du tout un bon calcul sur le long terme Si vous avez envie de rester fit Jusqu'à 40, 50, 60 Ou pourquoi pas 70 ans Ensuite, plus vous allez prendre du poids Plus vous allez démultiplier Vos cellules graisseuses C'est évident C'est des cellules graisseuses Dont vous allez avoir après Beaucoup de mal en fait A vous débarrasser Une fois qu'elles sont créées Elles ne disparaissent pas comme ça Vous allez les vider Et vous allez très difficilement Les faire disparaître Donc limitez votre prise de gras Le maximum possible C'est vraiment le conseil que je veux vous donner Je pense aussi au fit girl Puisqu'il y a beaucoup de jeunes femmes Qui me suivent Et qui envisagent de faire des sèches Tout simplement pour maigrir Donc en fait Il faut quand même savoir faire la différence Entre un régime tout simplement Et une sèche Une sèche C'est quelque chose qu'on envisage Lorsqu'on a une certaine masse musculaire Et qu'on a envie En fait de se débarrasser Du gras que l'on a par dessus Donc ça c'est même un abus de langage Parce qu'en fait La vraie sèche à proprement parler C'est un régime qui a pour but D'éliminer l'eau Qui a entre le muscle et la peau Mais bon Mais en fait Pour la plupart des jeunes femmes Faire une sèche Je vais pas y arriver Faire une sèche En fait Pour la plupart des jeunes femmes Faire une sèche C'est tout simplement Faire un régime traditionnel Sur le long terme C'est pas forcément un bon calcul Parce que souvent Vous êtes pressé de faire des sèches Alors vous commencez à peine le fitness Quand on débute dans le fitness Ça fait 3 mois Quand on fait de la muscu On a pas forcément besoin de faire une sèche C'est un des sports Qui requiert Le plus de patience au monde Enfin Pour moi Être bien dans son corps C'est indissociable D'être bien dans sa tête Et personnellement Je vois les prises de masse Et les sèches Comme un générateur de frustration En tout cas Si vous n'êtes pas d'accord avec moi N'hésitez pas A faire des remarques constructives En commentaire C'est vrai que ce n'est que mon avis Personnellement Quant à moi les filles et les garçons Je vous fais de très très gros bisous Ciao ciao